C'est que les gens ont des cheat day, puis ils associent le cheat day à ce qu'ils veulent finalement. Fait que toute la semaine ils sont en souffrance. Puis la journée du cheat day, ils sont au paradis. Mais pourquoi pas le voir d'une façon différente? Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui je reçois pour la deuxième fois Charles Montigny, travailleur social. Travaille gros avec l'aspect psychologique au niveau de tout le monde en fait. Mais t'sais, d'apporter ça aussi d'un aspect avec l'entraînement, avec l'intuition et tout ça. Puis on avait eu une bonne réponse avec le dernier podcast qu'on a fait. On a fait une couple de vidéos aussi qui se retrouvent sur YouTube et sur notre page Facebook. Donc si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Et ça fait qu'aujourd'hui je voulais qu'on parle de l'impact de la relation avec la nourriture. Parce que c'est un défi que je pense qu'il y a beaucoup de nos clients qui ont. Le fait de se récompenser avec la nourriture. Puis on parlait tantôt justement que c'est une sorte d'addiction. Donc ça, je voulais qu'on parle un peu de ça. Oui, dans le fond, c'est un sujet qui est intéressant parce que justement, moi je fais de la consultation. On fait plein de choses avec notre entreprise qui est la clinique virtuelle. Mais entre autres, on fait de la consultation privée en ligne. Puis dans la consultation, il y a une de mes clientes qui m'a dit ça justement dernièrement. Que c'était difficile pour elle au niveau de la nutrition. Premièrement, c'était très instable. Puis des fois, elle se retrouvait à des semaines où elle mangeait beaucoup, beaucoup. Puis on a réalisé que dans les semaines où elle mangeait plus, c'était des semaines où elle trouvait ça plus difficile dans sa vie en général. Donc pour elle, c'était comme une façon de se sentir mieux. Puis quand on parle d'entraînement physique puis de nutrition, c'est directement relié. On le sait que la nutrition va avoir un impact sur les résultats qu'on va avoir, sur la récupération puis la croissance musculaire. Mais aussi sur le taux de gras. Il y en a beaucoup qui veulent perdre du gras. Il y en a qui veulent prendre de la masse. Mais peu importe c'est quoi ton objectif, on s'entend que la nutrition, ça va avoir un lien là-dessus. Puis moi, ce que je vois dans mes consultations, puis je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vois aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont de la misère à se contrôler. Autant qu'il y en a qui ne mangeront pas assez. Aussi c'est une perte de contrôle. Mais il y en a qui mangent trop. Puis moi, ce que j'ai vu dernièrement en consultation, c'était justement une fille qui mangeait trop selon elle. Puis trop, on va se le dire, c'est justement, je l'ai dit selon elle, c'est parce que dans le fond, ça c'est important, c'est un autre aspect là qui est, je pense que c'est subjectif là, mais en tout cas, si tu as un plan alimentaire puis tu n'es pas capable de le tenir, il y a des raisons à ça. Puis une des raisons, c'est que souvent quand on vit une situation difficile, ça nous amène à avoir des pensées, des émotions négatives. On ne se sent pas bien. Puis un humain, en général, va se mettre en recherche de solutions pour se sentir mieux. Puis il y a des gens qui vont utiliser la nourriture ou d'autres formes de fuite. Mais la nourriture peut être une fuite. Quand ils vivent une situation difficile, les personnes des fois vont aller vers le frigidaire, ils vont manger beaucoup, beaucoup, pas nécessairement des bonnes choses, comme solution pour se sentir mieux. Temporairement, ils se sentent mieux. Mais ce que ça fait, c'est que cette solution-là amène un sentiment d'insatisfaction et de culpabilité. Puis la prochaine fois qu'ils ne se sentent pas bien, souvent, c'est une roue qui tourne. Ça n'arrive plus souvent qu'ils ne se sentent pas bien parce que, mettons, qu'ils prennent du bois. Là, c'est une autre situation où ils ne se sentent pas bien. Puis là, à un moment donné, ils abandonnent sur leur poids. Ils sont comme off. Tant pis, rendu là, je vais continuer à manger. Pour faire un petit recap de ce qu'on vient de dire, quand il y a une situation qui arrive pis que la personne vit de l'inconfort, des fois, ils vont se mettre en recherche de solutions. Ils utilisent la solution de nourriture. Fait qu'ils vont manger un sac de chips au complet. C'est sûr qu'ils se sentent mieux sur le coup parce que ça sécrète de l'endorphine. Le système digestif se met en fonction. En plus, on mange du gras, du sucre. Le cerveau est content. Mais c'est pas bon pour la santé. Donc, on vit de l'insatisfaction, de la culpabilité. Là, c'est une roue qui tourne. Fait que l'entraînement, ça peut être quelque chose. Une des solutions qu'on va prendre, quand on se met en recherche de solutions, à la place de manger, si on va courir dehors, si on va faire quelque chose de plus constructif pis de mieux pour la santé, à ce moment-là, on vit pas l'insatisfaction pis la culpabilité. Mais on peut quand même aller chercher ce qui va nous faire du bien pis ce qui va sécréter de l'endorphine. Parce qu'aller courir dehors une demi-heure ou même moins que ça, une intensité, un entraînement d'intensité peut provoquer au moins autant d'endorphine que de manger un sac de chips, sauf que ça leur a pas les mêmes impacts. Je sais pas si t'as des... T'as-tu des exemples concrets de personnes qui t'as vues qui avaient des relations avec la nourriture? Ouais, mais je pense que c'est un peu ça. C'est des fois du monde qu'ils sont ultra stricts avec leur chose pis là, ça va bien. Pis aussitôt qu'il arrive un stress, ben là, justement, ou un événement, là, ben là, justement, ils vont vers... OK, ben là, ils vont au resto, ils vont aussi, ils vont ça. Fait que là, ils dérogent sur leur plan. Pis c'est pas... T'sais, on n'est pas des nazis de la nutrition de dire, faut jamais que tu triches. Mais, t'sais, pis j'ai eu une cliente tantôt pis j'étais contente parce que le dernier mois, c'était, t'sais, comme pendant 3-4 heures, 2-3 fois semaine, ben là, c'était la déchéance alimentaire. Fait que là, dans le fond, les dernières 2 semaines, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a tout suivi ses trucs pis elle s'avait mis qu'elle allait manger, exemple, le samedi soir, un sushi, pis le dimanche soir, une petite crème glacée. Pis comme ça, ça a fait que elle s'est juste contentée de ça. Pis, t'sais, fait que c'est bien mieux ça que la déchéance alimentaire pendant 2-3 heures. Juste, je perds le contrôle pis j'essaie tellement de me contrôler que là, je perds le contrôle, t'sais. Fait que ça, je veux souvent que ça arrive, mais je veux aussi un peu dans les extrêmes, t'sais, le monde qui veulent être trop à 100 000 à l'heure, vraiment à 100%, pas manger un gramme de plus de poulet. Pis là, ce qui arrive, c'est que là, ils arrivent de quoi dans leur vie? Ils sont comme, t'sais, j'aime ça imager que t'étais comme une batterie de résistance que tu peux avoir à la tentation, peu importe c'est quoi dans ta vie, t'sais. Pis à un moment donné, que la batterie a diminué, a diminué, a diminué. Pis là, quand il est vide, ben là, tu vas faire n'importe quoi pour te sentir mieux, t'sais. Pis c'est ça qui arrive avec la nourriture, c'est que tu résistes, tu résistes, tu résistes. Pis à un moment donné, là, ah, fuck off. Pis là, c'est, on s'en va à la belle-de-beuf, le gros burger, la grosse poutine, après ça, on finit ça. Fait que c'est un peu ce pattern-là que je vois qui arrive des fois que le monde, c'est comme 300% pis là, ça vient dans les extrêmes. Fait que là, au niveau du système digestif, du serment hormonal, ça vient tout débalancer. Fait que pour la composition corporelle, pour la santé, c'est pas le best. Fait que c'est surtout ça que je vois qui arrive. Fait que toi, dans le fond, une des solutions que tu trouves qui peut être intéressante par rapport à ça, c'est de, de comme, mettre des nuances de gris, pas tout blanc ou tout noir, pas tout le temps mal mangé, mais pas être trop extrême dans une diète, par exemple. Exact. Encore là, ça dépend à quel point tu veux des résultats. Si tu me dis que tu veux monter s'acheter dans trois mois, ben, je te garantis si tu manges 4 grammes de plus d'un certain aliment, ben, ça peut faire une différence au bout de la ligne. Mais ça, c'est 1% des clients, de la clientèle générale. Fait que la plupart du monde vise juste, au bout du compte, on a déjà parlé, pourquoi tu t'entraînes pour te sentir mieux? C'est pas, avoir des abdos, c'est pas ça, l'objectif, c'est de te sentir mieux dans ta peau. Fait que, pour la plupart du monde, t'es mieux d'aller chercher un 90%, 10% ou un 80%. Puis, encore là, ça fait penser ma cliente tantôt, c'est drôle, parce que c'était un peu ça, mais, tu sais, elle était comme, comment ça a été comme, correct, ma nutrition. Puis là, finalement, elle avait juste mangé deux repas pas correct dans sa semaine. Fait que là, on calculait, là, j'aime ça rationaliser un peu, t'sais, combien de repas t'as mangé par jour, combien de jours. Puis là, finalement, il y avait deux repas sur genre 30 repas. Et là, au bout du compte, ça change pas grand-chose, t'sais, mettons, 400 calories, même 1000 calories dans ta semaine, t'sais, ça fait pas une différence. Fait que, c'est ça. quand on revient à la relation avec la nutrition, il y a aussi, je pense, le fait que, puis moi, quand je vois du monde, t'sais, j'ai déjà essayé de faire des diètes aussi, puis pour moi, c'est pas quelque chose qui fonctionne, mais j'ai jamais eu de problème avec la nutrition parce que, moi, on dirait que j'ai compris, assez jeune, avec mes parents qui nous ont appris ça, que la nutrition, on devrait pas voir ça comme une récompense ou comme une punition ou, t'sais, dans le fond, moi, quand je mange, mettons, ça peut arriver que je vais manger une pointe de pizza, mais je vais l'analyser, c'est quoi la pointe de pizza, t'sais, qu'est-ce que je mange? Puis ça, c'est de la pleine conscience, t'sais, puis je pense qu'on devrait être le plus conscient possible dans notre vie. T'sais, si tu manges une pointe de pizza, il faut que tu sois conscient qu'il y a une grosse quantité de carbs là-dedans, une grosse quantité de sel, de sucre, puis, de gras, de lactose, il faut que tu saches qu'est-ce que tu manges, t'sais, en tout temps, puis il y a aussi le fait, t'sais, qu'est-ce que je vois avec les diètes, c'est que les gens ont des cheat days, puis ils associent le cheat day à ce qu'ils veulent, finalement. Fait que toute la semaine, ils sont en souffrance, puis la journée du cheat day, ils sont au paradis. Mais pourquoi pas le voir d'une façon différente? Moi, sérieusement, si tu me donnes le choix entre une salade complète ou une poutine, c'est clair que je prends la salade complète parce que je sais que je vais me sentir mieux après. Pourquoi que je verrais ça comme une punition, tu sais, je pense qu'il y a un côté mindset de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi, puis c'est quoi mes objectifs, puis d'avoir une pleine conscience sur, OK, tu manges une poutine, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu sais d'abord aussi c'est quoi? Tu sais, on parle de carbs, on parle de gras, on parle de protéines, de nutriments, est-ce que tu sais à quoi ça sert? La diète, c'est un mindset, puis les gens, ils voient toute la semaine, tu sais, toute la semaine, ils voient ça comme une punition de bien manger, puis ils ont donc hâte à samedi, puis le samedi, c'est comme s'ils remontent la pente, puis là, mettons, jeudi arrive, ça redescend, ils ont hâte, ça redescend, ils sont contents, ils sont contents, vendredi approche, ça c'est demain, samedi, ils mangent ce qu'ils veulent, ils se sentent comme de la scrap, dimanche, il faut qu'ils recommencent à manger bien, pas ils ont envie, il faut qu'ils recommencent à manger bien, puis tu sais, je pense qu'il y a aussi une façon de voir la nutrition, ça c'est, je pense que ça fait partie de la relation avec la nutrition, c'est comment qu'on la voit, je pense qu'on devrait la voir d'une façon décomposée, puis de regarder c'est quoi nos nutriments, qu'est-ce qu'on mange en ce moment, mais tu sais, ça c'est mon avis, puis je sais que je suis un peu des fois intense là-dedans, puis il y a du monde qui me disent, tu sais, stack un peu, c'est correct, moi je le vois comme ça, moi quand je mange quelque chose, je me demande qu'est-ce que ça m'apporte, j'essaie d'être équilibré là-dessus le plus possible, puis j'ai fait, tu sais, j'ai fait mes petites recherches sur la nutrition, je suis loin d'être un nutritionniste, mais au moins, je sais c'est quoi, du gras, des protéines, des minéraux, des vitamines, toutes les, tu sais, je pense qu'on devrait savoir ça en tant qu'humain, mais c'est mon avis. C'est drôle, tu parles des cheat meals, parce que ça vient beaucoup du monde du fitness, des compétitions, puis tout ça, puis moi la première fois que j'ai compétitionné, c'était en 2012, puis ma préparation, j'avais un coach old school, puis c'était un cheat par semaine, puis c'était exactement ce que tu disais, c'était, je mangeais comme vraiment rien dans ma semaine, puis là le samedi, j'avais mon cheat meal, mais c'était comme vraiment infroyable tout ce que je suis capable de manger, puis je faisais la prep en même temps d'un de mes chums, puis ça blonde, puis ça blonde aussi la prep-up le même chaud que moi, puis c'est comme, c'est une fille peut-à-manger tellement, puis j'étais comme tabarman, tu sais, j'avais mal au ventre puis elle tombe endormie parce qu'elle avait mal au ventre après, genre. Fait que tu sais, c'était comme tout le temps extrême, extrême, puis moi personnellement, j'ai eu du trouble avec ça, puis j'ai jamais eu de trouble avec la bouffe, mais juste comme quand je tombais dans un mode de, mettons, je mangeais une pointe de pizza, mais je te parle d'une pointe, c'était la pizza au complet, tu sais. Fait que tu sais, ça a amené beaucoup ce pattern-là, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde dans le fitness que ça fait ça aussi, tu sais. Fait que c'est pour ça, nous autres, on conseille plus à cette heure, justement, je ne conseille pas des cheat meals, tu sais, quand je remets ton plan, il n'y a pas de cheat meal dans le plan, mais par contre, si je pense qu'il y a des moments où ce que, exemple, moi samedi, moi et ma blonde, on s'en va au resto, on va manger, mettons, des sushis, puis des enfants en même, mais c'est un bon moment ensemble que, tu sais, si ça t'apporte ça, que c'est, un souper avec tes parents, mais que, c'est pas dans l'extrême, mais que tu vis un bon moment, puis tout, déjà là, l'impact, si t'es un bon moment, tu vas mieux digérer ce que tu manges, fait que c'est vraiment, il faut plus voir ça de même que, justement, comme tu t'expliquais, le extrême dans la semaine, puis là, le samedi, tu bouffes, qu'est-ce que tu veux, puis là, c'est comme une roue tout croche qui arrive, fait que je pense vraiment trouver un genre d'équilibre à travers tout ça. Ouais, puis je pense, t'as vraiment nommé de quoi que je trouve intéressant au niveau de la nutrition, puis la gestion du stress. Dans le fond, les gens, je pense que, puis tu me diras si je me trompe, mais mon hypothèse, c'est que si t'es stressé toute la semaine à manger quelque chose que t'aimes pas, est-ce que les résultats vont vraiment être là? Juste la quantité de stress que tu vas accumuler, de cortisol que tu vas accumuler par le stress de manger, mettons, de quoi, de vraiment désagréable ou de très sec, tu sais, j'ai vu du monde, ils mangeaient trois fois par jour des affaires qu'ils n'aimaient pas ou même six fois par jour des affaires qu'ils n'aimaient pas dans leur diète. Je me dis, est-ce que les résultats sont là parce que cette personne-là aimes-tu vraiment sa vie? Puis jusqu'à quel point ça la stresse? Puis jusqu'à quel point ce stress-là, finalement, va impacter ses résultats? Puis tu sais, on parlait aussi de, je trouve que t'as abordé quelque chose d'intéressant aussi, c'est de se bourrer la face, tu sais. Je suis en train de lire un livre sur l'ikigai qui est un principe japonais de bonheur puis de faire, c'est vraiment cool, ça c'est quelque chose que moi qui viens me rejoindre, je trouve que c'est vraiment complet. Mais l'ikigai, dans le fond, les Japonais, eux autres, parce que c'est le peuple qui vieillit le plus, qui reste en vie plus longtemps, les Japonais, puis un de leurs trucs qu'ils nomment, c'est qu'il ne faut jamais remplir son estomac plus qu'à 80 % selon eux. Tu sais, bon, comme dans tout, je pense dans tout concept ou dans, je pense qu'il faut en prendre pour en laisser, quelqu'un peut-être que, peut-être que des fois, quelqu'un qui veut prendre beaucoup de masse en peu de temps, peut-être qu'il va falloir qu'il prenne plus que 80 % de son estomac, mais eux, ce qu'ils disent, les Japonais, qui vivent longtemps, c'est qu'il ne faut jamais remplir son estomac plus qu'à 80 %. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai à travailler parce que j'aime ça me remplir. C'est drôle parce que, tu sais, souvent, le monde, ils vont dire, oui, mais j'ai faim, il faut que je mange du sucre, mais si on revient, l'humain, c'est quoi? On s'entend, ça fait des millions d'années que l'humain, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait vraiment longtemps que l'humain existe. Il a tout le temps survécu à avoir très, très peu de bouffe. Tu sais, c'était comme pendant, peut-être un mois, il n'avait pas de bouffe, il n'y a pas sûr, il n'y en avait plus. Puis tu sais, l'humain évoluait comme ça, tu sais, en faisant du jeûne que là, c'est la mode de faire du jeûne intermittent, mais ça fait des milliers d'années que ça existe, tu sais, fait qu'il ne faut pas, tu sais, puis ça, mes clients, des fois, qui arrivent, oui, mais j'ai faim tout le temps, tu sais. Mais si tu as faim tout le temps, c'est peut-être que tu es toujours en état de stress chronique, puis ça augmente ton insuline, ton sucre sanguin, ça débalance tes trucs, puis là, tu as l'impression que tu as faim, mais réellement, tu sais, il n'y a pas personne qui va mourir s'il ne mange pas pendant une journée. Non, il n'y a personne qui va mourir, puis c'est quelque chose que les humains ne sont fait pas, mais je pense qu'il y a aussi au niveau de la génétique, il y en a qui sont faits plus pour ça, tu sais. Il y a des gens qui, je pense que, puis tu sais, ça, c'est une hypothèse, mais moi, je pense qu'il y a des gens qui sont faits comme plus pour manger une fois par jour, puis je pense que ces personnes-là qui font souvent de l'obésité aujourd'hui parce qu'ils mangent comme beaucoup, je pense que ces personnes-là, c'était des, il y avait la génétique, des meilleures génétiques, si on recule des milliers d'années, quand il n'y avait pas tous les nutriments en tout temps, ils absorbaient tout. C'est ça, le stockage était plus grand. Exact. Ça fait que ça, c'était des survivants, ils n'étaient pas gros dans le temps, mais au moins, ce n'étaient pas eux autres qui passaient out en premier. Ça fait qu'il y avait une capacité d'absorption qui était plus importante. Ça fait, ouais, moi, je pense qu'il y en a qui sont, je pense pas que l'humain est faite pour manger autant qu'on mange. Ça, c'est certain. Puis je disais tout au jour que c'est le premier moment dans l'histoire de l'humanité qu'il y a plus de monde qui meurent parce qu'ils mangent trop que pas assez. Il y a même fou. On est rendu à ce point-là qu'il y a trop de maladies. Il y a plus de maladies à cause du mangent trop. Mais il y a un principe qui est intéressant à la nutrition, c'est la nutrition épigénétique. C'est un peu d'où si tu viens, on va dicter qu'est-ce que tu vas être bon à métaboliser, tu sais. Exemple, pour prendre des Inuits, ils vont être super bon à métaboliser les gras parce que toute leur vie ont mangé du foc et ont mangé juste beaucoup de gras parce qu'il n'y a pas de végétaux où il n'y a pas tant d'affaires. C'est un peu pour ça aussi que les Amérindien, ils t'enlèrent mal l'alcool. C'est pas raciste du tout, c'est ça. Ça fait longtemps, ça fait pas longtemps qu'ils ont accès à de l'alcool, fait qu'un métaboliste, leur ADN n'est pas bon pour ça. Si tu regardes, mettons, les Européens vont être bons à métaboliser d'autres choses que les Japonais, par exemple, les Japonais, les carbs, c'est des métabolisateurs de carbs super, les Asiatiques, ils métabolisent beaucoup de carbs parce que génétiquement ils ont été exposés à ça beaucoup. Ça fait que c'est intéressant de regarder ça. Tu sais, mais règle générale, tu sais, c'est un détail dans la vie du monde, tu sais, arrête d'aller le matin de manger ton matin avec un café 8 litres, 3 sucres, tu sais. Juste des fois, le monde s'en commence à cause de ça. Tu sais, parce que on parle de génétique, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde souvent qui vont se fier à leur génétique. Ah ouais, mais c'est ma génétique, tu sais. Puis Charles Poliquin avait une bonne métaphore pour ça. Il disait, le génétique, c'est comme un fusil, tes habitudes de vie, c'est comme le trigger. Ça veut dire que si tu as des bonnes habitudes de vie et que tu ne tiens pas le trigger, tu vas être correct. Mais tu penses, ça se peut que tu aies une certaine génétique qui est prédisposée, que justement, tu stockes mieux, mais tu es tant mieux. Tu vas être mieux survivant sur un moment donné et il n'y a plus de bouffe, comme tu dis, mais c'est ça, c'est à prendre en considération sa nutrition et de prendre conscience, je pense que c'est ça. Tu disais tantôt beaucoup, justement, prendre conscience quand tu manges et quand est-ce que... Moi, c'est quelque chose de la misère aussi, mais de me dire, OK, je suis plein à combien de pourcents, c'est intéressant. Ben, ouais, puis de faire... Ça, c'est une discussion que j'avais avec un ami qui est médecin. C'est ce qu'il disait, dans le fond, ton estomac, tu ne devrais pas tant l'amener, la solliciter à devenir élastique, tu sais, la pousser. On devrait arrêter de manger dès qu'on ne ressent plus la faim puis de manger peut-être plus régulièrement pour ça. C'est plus santé puis c'est prouvé de toute façon. Ça allonge la vie. Non, je pense qu'il faut qu'on soit plus conscients de ça puis de s'arrêter, mais je lisais un livre sur la méditation puis il y avait quelque chose qui me parlait au niveau de la méditation, mais tu sais, puis je suis le premier coup mais on mange trop vite. Dans les retraites bouddhistes, il encourage les gens à manger une bouchée, à déposer son assiette, à mastiquer, à ressentir la texture, goûter les différentes saveurs, avaler. À chaque bouchée, tu as demandé « J'ai-tu encore fin? » Tu sais, mais là, on voit une assiette, on clenche l'assiette puis au bout de la semaine, tu ne te souviens pas qu'est-ce que tu as mangé vraiment, tu n'as pas pris le temps de le faire aussi, tu n'as même pas pris le temps de mastiquer au complet, donc ta digestion n'est pas bonne. Tu sais, tu peux bien avoir une diète sur la coche, mais si tu ne la digères pas parce que tu as mangé trop vite puis que tu n'es pas conscient de ce que tu manges, tu n'auras pas les résultats qui vont avec, même si ta diète était techniquement parfaite. fait que ça, je prends la méditation, puis au niveau de la nourriture puis au niveau de l'entraînement, je pense que c'est important de l'appliquer, d'être conscient de ce qu'on mange puis de ce qu'on fait, tu sais. Même si ça a pris la masse, il y avait une étude qui parlait de la synthèse protéique, dans le fond, la synthèse de protéines musculaires qui fait en sorte que tu bâtis du muscle puis il avait regardé au niveau de la mastication des aliments puis il y avait une augmentation de plus de 10 % de la synthèse protéique, fait que ce n'est pas rien. Puis le monde, tu as comme quel supplément je peux prendre pour prendre la mastic, tu sais, à la base, respect, puis tu sais, ça vient parler de la méditation que, tu sais, juste un truc que tu peux faire, prendre 5 grandes inspirations avant de manger juste pour te mettre, parce que dans le fond, ton système, il peut être en sympathique ou parasympathique. Sympathique en état de stress, parasympathique, en anglais, ils disent rest and digest, fait que repos et digère. Si tu es en état de stress pendant que tu manges, toi, ton absorption se fait moins bien parce que ton système digestif, le sein n'est pas tout là pour aller absorber tes nutriments, fait que tu vas avoir un impact négatif. Puis là, ça peut faire en sorte que tu absorbes moins bien. Fait que là, peut-être que ton signal de fin se fait moins bien, tu manges trop puis ça vient que tu as des troubles, là, tu sais, fait que, mais je pense que la méditation, c'est assez, ça s'intéressant à intégrer sur tous les aspects. Moi, la méditation, pour vrai, moi, quand j'étais ado, même enfant, moi, j'ai un TDAH, là, en toute transparence, là, c'est diagnostiqué. C'est pas moi qui m'ai diagnostiqué ça, là. Aujourd'hui, je le gère d'une façon totalement différente puis je ressens pas que mon TDAH ait une limite à ce que je peux faire aujourd'hui. Au contraire, je pense que ça peut m'aider. Puis ça, peut-être qu'on en parlera un moment donné des différences entre les humains puis du TDAH. Moi, je pense pas que c'est un problème à la base s'il est bien géré. Mais tout ça pour dire que la méditation, pour moi, c'est nécessaire à appliquer dans ma vie. Puis c'est drôle parce que là, on est au gym puis j'ai commencé à méditer au gym derrière moi. Fait que là, on dit ça de même. J'ai commencé à méditer au gym, le gars va dire « Qu'est-ce que tu fais? » T'as porté un petit tapis puis là, tu fais des petits signes. Le gars, il allume son enceint. Non. C'est pas ça pour en tout. Souvent, quand je dis que la méditation, c'est important à faire au quotidien, les gens sont comme « Moi, j'ai pas le temps de faire ça, man. Moi, je crois pas en ça. La religion, c'est pas ça. La méditation, en tout cas, pas selon moi puis selon les personnes qui me guident là-dedans non plus. Pour moi, la méditation, l'entraînement, c'est aussi simple que de prendre le temps de respirer entre ces séries. Entre les séries, on devrait prendre... Tu sais, pourquoi qu'on arrête entre les séries? Tu me diras si je me trompe, mais c'est pour récupérer. Sinon, on n'arrêterait pas. Il y a une raison pourquoi on arrête. Tu sais, il y a une raison à tout. Mais en tout cas, il y a une raison pourquoi qu'on arrête entre les séries puis c'est pour récupérer. Puis souvent, les gens, moi, ce que je vois, tu sais, j'ai pas de statistiques à ce niveau-là, mais moi, ce que je vois au gym, c'est des gens qui vont utiliser leur selle ou qui vont faire plein d'affaires entre leurs séries alors qu'ils devraient peut-être focusser sur la récupération, tu sais, d'optimiser le temps qu'ils sont au gym. Ça, il y a des gens qui nous disent, ah, mais j'ai pas le temps à aller au gym. Tu vas au gym puis t'optimises pas ton temps rendu là. La méditation, c'est une façon d'optimiser son temps au gym. Quand tu entres tes séries, moi, ce que je fais, c'est que je prends des grandes respirations pour me calmer puis concrètement, qu'est-ce que je fais qui m'aide? J'inspire en quatre, j'expire en six, sept ou même plus longtemps, deux, trois fois puis après ça, j'essaie juste de contrôler ma respiration puis d'être focus là-dessus puis je le sens au niveau de mon battement cardiaque, au niveau de ma récupération musculaire et mentale. Ça fait vraiment des différences au niveau de mes performances puis au niveau de ma récupération. Fait que la méditation pour moi, entre les séries au gym, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à mieux récupérer. Ce qui arrive, c'est que si t'es tout le temps, on s'entend quand tu t'entraînes, pour exemple, tu benches puis t'es ex-norme sans barre, t'es en train de te battre avec ça. Fait que ton corps, c'est sûr qu'il y a une agression qui se passe, fait que les hormones de stress montent beaucoup pendant l'entraînement puis c'est correct. L'affaire, c'est que t'es pas capable de tolérer un haut taux d'adrénaline puis de rush que si t'es en train de te battre avec une barre plein de poids pendant un longtemps. Fait que tu vas te brûler si tu fais ça. Fait que tes temps de repos, justement, que si t'es encore, tu fais plein d'affaires autres pour te stimuler, quand tu vas arriver à ta prochaine série, tu vas être moins performant parce que tu seras pas capable de garder ce niveau d'intensité-là. Fait que ce que tu veux, c'est d'avoir une intensité qui va être entre 30 puis 90 secondes pendant qu'est-ce que t'entraînes. Et là, après ça, justement, c'était 90 secondes de pause, c'est là, faut-tu relax pour après ça être capable de donner ton 100%. C'est super important. Puis, tu sais, on parlait tantôt avant qu'on commence de visualisation de ton prochain set puis tes performances puis tout ça, tu sais, puis tous les meilleurs athlètes au monde le font. Pourquoi qu'on peut pas s'inspirer de ce que les meilleurs font, tu sais? Tu sais, si tu regardes les meilleurs, tu sais, mon background, c'est plus en bodybuilding, mais les meilleurs en bodybuilding, il n'y a pas un cellulaire dans... Tu sais, ils n'ont pas de cellulaire, ils n'ont pas de distraction, les gars, entre leurs sets, ils sont assis, ils relaxent, ils pensent à leur prochaine série, comment ils vont en faire, combien de reps ils vont faire, combien ils vont prendre, ils notent leur affaire. Tu sais, c'est ça, si tu veux optimiser ton temps dans le gym, comme tu disais, tu sais, puis tout le monde s'entraîne pour mieux se sentir au bout du compte puis mieux se sentir, souvent, on associe ça à l'atteinte de certains objectifs qu'on se donne, tu sais. Fait que le best, ce serait d'atteindre les objectifs qu'on veut le plus rapidement possible puis aimer le processus, tu sais. Fait que si tu veux faire ça, mais optimise tout ton temps dans le gym, au lieu d'aller, tu sais, il y a du monde des fois qui vient de m'en voir et je vais au gym six fois par semaine, une heure et demie puis je n'ai pas de résultat. Non, mais tu perds ton temps six fois par semaine, une heure et demie, tu sais, tu serais mieux d'y aller trois fois, 30 minutes, mais de te donner à fond puis de te faire des affaires comme il faut, tu sais. Oui, je pense que, moi, en tout cas, j'ai optimisé mon temps là-dessus. Ça m'arrive, puis tu sais, souvent quand que, tu sais, parce que sur Instagram ou sur Facebook, sur les médias sociaux, des fois, j'amène mon point de vue puis j'essaye de pousser la réflexion avec les gens. Mais tu sais, je tiens à dire quand même que je ne suis pas parfait là, tu sais. Je ne le fais pas tout le temps là, tu sais, on va ça te dire là. Ça arrive des fois que je prends mon sel entre les séries puis je fais comme, aïe, ça fait trois minutes que je sort sur mon sel entre deux séries puis ce n'était pas parfait. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est depuis que je fais de la méditation ou que je me concentre sur ma respiration au gym le plus souvent possible, encore une fois, ce n'est pas une affaire d'extrême. Je ne suis pas tout le temps à faire ça. Puis je me donne des chances aussi, tu sais. Oui, des fois, je m'entraîne avec mon sel dans mes poches mais honnêtement, je n'ai jamais regretté d'avoir laissé mon sel dans le vestiaire. J'ai souvent regretté de l'avoir amené parce que je me dis que je n'étais pas focus là-dessus parce qu'on a toutes des responsabilités importantes puis on se dit « Ah, mais au cas où que j'en reçois un appel, au cas où que… Bon, ou je vais écouter de la musique, peu importe. Tu as tout le temps des bonnes raisons de le faire mais au final, je n'ai jamais regretté de l'avoir laissé dans le vestiaire mais j'ai souvent regretté de l'avoir amené avec moi. Fait que tu sais, bon, je pense que c'est… Ça serait… Pour moi, je sais que c'est bon de le laisser comme de côté pendant une heure. Je pense que c'est un bon point. Je pense que le 80-20, ça applique aussi. Tu sais, tu es mieux de méditer trois fois par semaine cinq minutes. Commence avec ça puis à un moment donné, tu vas peut-être y prendre goût. Ça se peut. Moi, c'est souvent ça qui se passe. Je vais être à la coche pendant un bout après ça puis ça relâche un petit peu. Tu sais, un matin, je m'entraînais puis on disait j'avais moins de gaz aujourd'hui mais j'étais un petit peu plus monsel puis c'est correct. On est des humains, on n'est pas des machines. C'est sûr que si 80 ou même 50% du temps, c'est mieux que c'était mais tu t'améliores puis tu vas avoir plus de résultats puis tu vas t'en y vers ton… Je pense que chaque personne veut atteindre une ultime soit puis devenir une meilleure personne au bout du compte. Je pense que ça, c'est juste une autre affaire qui peut faire que tu t'améliores jour après jour. Puis si on revient à la nutrition, ça serait quoi tes conseils? Admettons, quelqu'un qui nous écoute il est comme « Ok, moi, je me reconnais dans ce qu'il parlait, j'ai de la misère avec la nutrition, j'ai de la misère avec ma relation avec ça. » C'est quoi? Tu pourrais te donner comme conseil concret à faire? Bien, premièrement, juste le fait de s'en rendre compte, c'est une première étape. Moi, je pense que quelqu'un qui s'en rend compte qui a une difficulté au niveau de son alimentation, c'est très important. De deux, je pense que c'est de reconnaître que c'est quand que ça arrive. Moi, tu sais, s'il y a une personne qui écoute le podcast en ce moment puis qui se reconnaît, bien moi, je ne suis pas là pour l'accompagner puis je ne suis pas là pour lui poser des questions. Fait que les questions que je poserais, ce serait « C'est quand que c'est le plus difficile pour toi? » Ça se peut que ça soit tout le temps, là. Ça se peut que ça soit toute la journée, là. Mais ça me surprendrait. Honnêtement, souvent, les gens vont me dire une période de la journée. Souvent, c'est le soir. Souvent, c'est vraiment là que ça apparaît. OK, fait que en partant, on sait qu'il n'y a pas de problème avec le matin, il n'y a pas de problème avec le dîner, il y a une difficulté avec le soir. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est plus différent le soir? C'est là qu'on va aller voir les raisons qui t'amènent à aller vers le frigidaire ou vers l'armoire à chip pour comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que là, on comprend, mettons que c'est le soir. La question, c'est c'est quand que ça arrive le plus souvent. Mettons que c'est le soir. OK, le soir. Parfait. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quand exactement? Fait que là, moi, la cliente avec qui j'ai abordé ce sujet-là, elle me disait la dernière fois, on était assis dans le salon, j'étais avec mon chum, il écoutait ses émissions que je trouve plates puis je suis allé me chercher de quoi dans le frigidaire. je suis allé me chercher. Non, c'était dans la crème glacée, fait que c'était dans le congélateur. Fait que je suis comme, OK, dans le fond, ce qui se passe, c'est que, tu sais, c'est plus niveau questionnement, mais ce qu'on a compris, c'est que quand elle vit de l'ennui, elle se met en recherche de solutions, elle s'en va vers le congélateur, donc elle s'active, elle bouge, elle fait ça puis elle prend soin d'elle parce qu'elle se dit je vais prendre soin de moi, je le mérite, je vais me gâter puis là, elle va prendre de la crème glacée, OK? Mais là, au final, elle se rend compte qu'elle vit de l'insatisfaction de la culpabilité parce qu'elle se rend compte que ce n'était pas ça qui était le mieux pour elle puis elle aimerait ça perdre du poids, mais c'est ça qui l'empêche un peu de perdre du poids ses mauvaises habitudes-là. Fait que là, on déconstruit ça ensemble puis on se dit OK, dans le fond, il y a plusieurs raisons pourquoi tu manges de la crème glacée. Premièrement, tu vis de l'ennui des fois, tu t'ennuies puis deuxièmement, tu as besoin de prendre soin de toi. À partir de là, c'est deux choses qui sont totalement normales. Tu n'es pas une personne qui est malade pour ça parce que tu t'ennuies des fois puis parce que tu as le goût de prendre soin de toi. Au contraire, pour moi, ça sonne positif dans ma tête. Fait que les raisons pour lesquelles tu manges de la crème glacée sont bonnes. Maintenant, c'est juste qu'est-ce que tu fais pour répondre à ces besoins-là qui sont problématiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes mieux, pour que tu sortes de ton ennui puis que tu réponds à ton besoin de prendre soin de toi? Je pense que les gens, ils s'ennuient beaucoup dans la vie en général. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient. L'ennui est très présent, surtout avec l'apparition des cellulaires puis des écrans qui provoquent un pic de stimuli. Fait que souvent, les gens, quand ils ne sont pas sur leur cellule ou sur des écrans, ils s'ennuient. Quand ils sont en ennui, ils se mettent en recherche de solutions. On parle de nutrition en ce moment puis ça pourrait être toutes sortes de dépendances. La personne vit de l'ennui. Qu'est-ce que je pourrais suggérer en en regardant avec elle, c'est de dire qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu vas moins t'ennuyer? Qu'est-ce que tu peux améliorer dans tes soirées? Qu'est-ce que tu peux ajouter comme activité qui va faire en sorte que tu ne t'ennuieras pas? Parce qu'on a tous des moments où on n'a pas envie de manger ou on n'a pas nécessairement envie de regarder notre cellulaire. Pourquoi? Parce qu'on est absorbé dans le moment présent. Parce qu'on aime ce qu'on fait. Si tu fais quelque chose que tu aimes, je suis pas mal convaincu que tu vas avoir moins de chances de te retrouver dans ton congélateur à manger de la crème glacée le soir alors que c'était pas prévu puis tu ne veux pas vraiment faire ça au final. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette cliente-là qui faisait ça? C'est qu'on a mis en place, on a regardé avec elle c'est quoi qu'elle aimerait réaliser comme projet dans sa vie. Puis là, elle m'a parlé de certains projets qu'elle aimerait faire. Des petits projets on the side genre un projet professionnel qu'elle aimerait peut-être se lancer à son compte à temps partiel mais qu'elle ne trouvait pas le temps de le faire. Mais quand on analyse ça, elle a de l'ennui, elle est assise souvent sur son divan avec son chum à écouter des émissions qu'elle n'aime pas. Fait que là, on s'est fait un plan pour dire « Ok, parfait, tu vas passer combien de temps par jour à ton projet de travailleur autonome, d'entrepreneur, de débuter ça tranquillement, de ne pas trop te mettre de pression, juste de passer du temps à faire ça ou de faire des choses qui vont t'amener à atteindre cet objectif-là. » Fait que déjà, elle fait des choses qu'elle aime plus, donc elle s'ennuie moins, puis en plus, elle le fait pour elle. Fait qu'elle a l'impression de prendre soin d'elle. Fait que déjà, ça l'éloigne du congélateur. Est-ce que c'est guéri? Non. Je veux dire, ça va arriver encore. Mais on met en place des moyens pour ne pas que ça arrive. Fait que moi, je pense que l'ennui, ça peut être une source souvent qui va amener la personne à se retrouver dans le frigère et dans le congélateur ou dans l'armoire ou peu importe. Fait que des fois, de combler cet ennui-là d'une façon saine, ça peut être quelque chose de très positif. Là, je l'ai amené à peut-être faire un projet au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont comme « Moi, sérieux, je ne me reconnais pas là-dedans. » « Ok, mais qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir mieux puis sortir de l'ennui? Toi, qu'est-ce que tu aimes? » Puis souvent, ça, là, en consultation, je trouve que c'est un problème dans notre société aujourd'hui. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils aiment. Je leur demande de me faire une liste de 15 choses qui leur font du bien et qui ne provoquent pas de dépendance. Fait que la nourriture, c'est plate. Too bad, ça ne rentre pas. Prendre un verre d'auvin, tout, non, ça ne rentre pas. Tout ce qui peut provoquer une dépendance, ça ne rentre pas. Donc, médicaments, boissons, nutrition, bien, manger. Donc, ça ne rentre pas dans cette liste-là. mettons, les jeux vidéo là-dedans comme dépendance? Oui. Moi, je mettrais jeux vidéo là-dedans, oui. Donc, faire une liste de 15 choses qui font du bien immédiatement qui ne peuvent provoquer de dépendance. Les extrémistes vont me dire « Ah, mais tout, tu peux provoquer une dépendance, on s'entend, là. » Mais bon, pour donner des... C'est rare que tu fais des légos puis tu viens de dépendant à faire des légos. C'est rare que tu vas devenir dépendant à faire de la lecture ou à appeler ton ami pour voir comment qu'il va bien. Tu sais, je veux dire, mais c'est parce que des fois, je propose, moi, dans ma liste, j'allais courir. « Ah, mais tu peux être dépendant de l'entraînement. » Ouais. Tu sais, je veux dire. Ça, c'est un problème dans notre société parce que les gens, ils ne savent pas ce qu'ils aiment. Ils ont comme oublié ça. Ah, c'est faux, ça. De prendre un temps pour faire une liste de 15 affaires qui te font du bien, qui ne peuvent pas provoquer de dépendance. Genre, moi, dans ma liste, je devais écrire un nouveau projet, lire un nouveau livre, appeler un de mes amis, écouter une comédie, des affaires qui me font du bien. Aller au spa, aller courir, aller faire un sport. Fait que tu sais, j'avais comme mis des affaires dans ma liste pour en avoir une liste de 15. Puis j'essaie d'en faire à tous les jours, des affaires qui me font du bien. Mais ça, je pense que c'est important de s'arrêter pour se dire qu'est-ce qui nous fait du bien. Puis ça, ça peut être des affaires qu'on peut utiliser pour les remplacer à manger de la scrap ou manger quelque chose qui n'était pas supposé de manger. C'est la fois que je suggère à mes clients souvent aussi, c'est Luke Lehmann, un ancien gars qui travaillait pour Polykin, bref, il m'a déjà enseigné, lui, il dit on n'est plus de hobby. C'est le monde en plus de hobby. Mais tu sais, pense à ce que tu aimes à faire quand tu étais jeune que quand tu n'avais rien à faire, qu'est-ce que tu faisais? Tu vas faire de quoi que tu aimes parce que tu n'es pas, tu sais, admettons, à 8 ans, l'impact de la société n'est pas sur toi tant que ça, tu ne te fais pas influencer tant par les autres, tu fais vraiment qu'est-ce que tu as le goût de faire quand tu as le goût de faire. Puis tu sais, de trouver ça justement, si tu aimais faire du dessin, bien, fais du dessin ou des affaires normales, trouve-tu quoi justement qui est plus stimulant sans être destructeur pour toi? Puis ça me fait penser, j'étais à une conférence récemment puis le gars, il parlait d'une métaphore que c'est un peu ça l'humain, tu sais, c'est qu'il parlait des berges allemands. Les berges allemands, c'est une race de chiens qu'aussitôt tu mets la laisse, ils viennent comme à, ils travaillent, tu sais. Puis les berges allemands, s'ils n'ont pas de travail puis ils n'ont pas d'objectif, ils se mettent à creuser des trous partout puis détruire tout. Puis il y a du monde qui ont des berges allemands qui sont comme, c'est les pires chiens au monde, ils s'accassent tous dans la maison, le terrain, il est tout pété puis il y en a d'autres, c'est les meilleurs chiens au monde, c'est des gardes, c'est... Fait que l'humain, c'est un peu ça, c'est que quand il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de quelque chose à look forward, c'est qu'il va se mettre à creuser des trous dans sa vie, tu sais. Puis c'est un peu ça, si tu n'as pas de petits projets sur le site, de hobby, de trucs que tu veux t'améliorer, tu vas venir à... tu sais, faire des mouvements, des mouvements, des habitudes autodestructrices puis ça peut venir à un problème. Bien, c'est vraiment intéressant ce concept-là parce que moi, je pense que je suis un peu un berger allemand dans ma vie pendant longtemps puis à l'adolescence, j'ai eu des problèmes de comportement à l'école, en dehors de l'école, j'ai consommé, j'ai eu vraiment des gros problèmes puis quand les gens me demandent, aïe aïe aïe, quand ils réalisent à quel point j'étais profondément dans le champ, dans la brume, ils me demandent, « Mais comment tu as fait pour t'en sortir, tu sais, puis honnêtement, ce qui m'a vraiment aidé à m'en sortir, c'est quand il y a des personnes importantes pour moi ont commencé à me donner des responsabilités. Quand j'ai commencé à avoir des responsabilités, quand il y a des personnes qui ont osé me faire confiance alors que même ça n'allait pas si bien que ça dans ma vie, mais ils m'ont quand même dit, « Regarde, on croit en toi. » Je pense à ma première job sérieuse que j'ai vraiment aidé des gens, tu sais, dans un contexte justement d'aide puis vraiment un contexte sérieux qu'il fallait que je sois tout là. puis ça, ça m'a vraiment aidé à développer ma confiance en moi puis à arrêter de faire des niaiseries. Quand on m'a commencé à me faire confiance, ça m'a vraiment amené à être plus responsable. Je pense que si on ne m'avait pas fait confiance, c'est sûr que j'aurais pu finir par faire ça. Fait que oui, au niveau de la nutrition, il y en a qui vont s'auto-détruire. Je pense que c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez dans leur zone de flow, dans la zone de où est-ce qu'il faut que tu ailles quelque chose qui soit quand même difficile pour toi mais que tu ailles des compétences pour le faire puis quelque chose qui te plaît. Si tu t'ennuies parce que tu n'as pas l'impression de pouvoir faire une différence dans ta vie ou de faire quelque chose qui est valorisant pour toi, ça se peut que tu ailles des problèmes de nutrition parce que tu t'ennuies justement puis que tu sois un peu le berger allemand qui fait des trous un peu partout dans ta vie. C'est un concept qui est vraiment intéressant. La nutrition puis la mise en forme aussi, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ça dont la gestion de stress puis le sommeil puis ça, je pense qu'on avait parlé dans le dernier podcast qu'on a fait mais je pense que le sommeil, ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait un podcast avec Renato aussi sur ça mais tu as sorti un merveilleux produit pour le sommeil puis la gestion de stress si tu nous en as parlé. Oui, bien dans le fond, nous avec la clinique virtuelle c'est important pour nous puis si vous voulez aller voir ça, le site web c'est www.clinique-virtuel.com on est très présent sur Facebook aussi on a beaucoup de matériel gratuit d'éducation on veut vraiment aider les gens peu importe leur situation puis on a développé ce n'est pas nous autres qui a inventé ce produit-là mais on a développé à notre façon une couverture apaisante une couverture qui est lourde qui pèse 20 livres on va avoir aussi d'autres modèles prochainement une plus petite 15 livres aussi dans le fond cette technologie-là moi je l'ai découvert quand on a commencé à faire des recherches là-dessus au mois de décembre-janvier dernier on a fait venir toutes sortes de modèles de couvertures pondérées les couvertures lourdes puis on a finalement trouvé un modèle qui nous plaisait vraiment puis on a commencé à vendre ça à la clinique virtuelle puis c'est vraiment impressionnant moi en tout cas depuis que j'ai commencé à l'utiliser les résultats sont là tu sais ça va vraiment sécréter la mélatonine l'endorphine la sérotonine qui va faire en sorte que tu détends plus rapidement fait qu'au niveau de la récupération musculaire c'est vraiment efficace au niveau du sommeil la détente ça va vraiment puis je suis vraiment fier de ce produit-là parce que c'est un produit haut de gamme qui fonctionne qui aide les gens je suis pas un vendeur ça je le dis souvent je suis travailleur social je fais de la consultation je veux aider les gens j'ai pas fait de formation en vente ou peu importe fait que tu sais pour moi c'est pas de triper sur la vente mais c'est plus d'offrir un produit qui va aider les gens à se sentir mieux fait que la couverture cette couverture-là on peut l'utiliser soit pour relaxer après le gym on peut la mettre sur son lit moi je dors avec à toutes les nuits depuis ce temps-là j'ai vraiment une amélioration au niveau de mon sommeil mais je sais que t'en as une puis je voulais savoir comment on s'en est pas me pas reparlé je voulais voir comment tu te fais ça pour vrai c'est vraiment vrai mais à toutes les fois je la mets ma blonde elle trouve qu'elle est pas assez pesante pas assez pesante ouais mais moi je la mets puis moi pour vrai je suis content qu'elle l'aime pas parce que moi je suis content ben pas qu'elle l'aime pas mais que ça soit trop pesant parce que pour vrai mettons qu'on relaxe ce soir puis je me mets ça je vois vraiment la différence qu'on dirait quand tu sens que tu as du stress de moins ses épaules on dirait ça va être beaucoup avec ça puis aussi souvent je vais dormir avec puis je trouve j'ai l'impression que je dormais un peu plus profond puis mais vraiment je trouve puis c'est quoi qu'on parle souvent avec nos clients la dernière heure avant de te coucher c'est important que tu réduis l'exposition aux écrans que tu évites l'exposition aux écrans que tu relaxes que tu te mets dans un mode de t'endormir plus facilement puis je pense que c'est un des trucs vraiment efficaces qu'on peut rajouter puis moi pour vrai j'adore puis je suggère à tout le monde pour vrai c'est vraiment c'est vraiment un produit intéressant qui pour vrai pour qu'est-ce que ça fait tu sais souvent le monde mettons ils vont aller prendre des suppléments pour le sommeil un paquet d'affaires ça tu en achètes une tu l'as pour je sais pas combien de temps ça dure mais peut-être 10 ans ça coûte pas mal moins cher sur le long terme que si tu achètes des suppléments qui au bout du compte tu sais si on regarde des études au niveau de la supplémentation si je me souviens bien des chiffres il me semble que tu peux avoir une diminution de 25 à 35% au niveau du cortisol ce qui est quand même bien mais si tu regardes les études au niveau de la méditation puis la relaxation c'est genre 90% c'est fou c'est la méditation puis tu sais notre produit dans le fond mettons c'est prouvé que ça va sécréter au moins autant de mélatonine qu'un cachet régulier de mélatonine sauf que là on demande au corps de le produire au lieu d'y donner gratuitement puis ça on sait que ça va vraiment faire une différence au niveau de l'impact au niveau de la sécrétion naturelle aussi du corps parce que si tu commences à prendre la mélatonine c'est une base régulière à moins que tu la prennes moi les recherches que j'ai lues c'est que si tu en prends une demi c'est milligramme ça fait qu'un .5 milligramme à tous les jours ça devrait être la quantité maximum que tu prends à tous les jours mais souvent les gens vont prendre des 5 milligrammes tu sais je vais à la pharmacie je vois des 10 milligrammes de mélatonine si tu prends ça c'est une base régulière ce que ça fait c'est que ton corps en produira plus de façon naturelle tu sais donc tu deviens un peu dépendant à ça la couverture ce que ça fait c'est que puis c'est pas juste de la mélatonine mais au niveau de la mélatonine ce que ça va faire c'est que ça la sécrète naturellement je sais pas si ça te fait de ça mais moi la première fois que je l'ai utilisé je l'avais sur moi sur mon divan je me rappelle les premières minutes c'était comme ça c'est vraiment fait pour moi ça me fait vraiment du bien mais après 15 minutes là c'était tout à fait différent c'était encore plus puissant c'est comme si je me sentais un peu engourdi c'est ça que ça fait l'endorphine la mélatonine ça t'engourdit ça peut être un moyen qu'on va utiliser à la place de mal manger mettons pour se sentir mieux ça peut être la couverture à la limite ouais puis faire un petit 5 minutes de méditation de respiration des applications comme Adspace Petit Bambou maintenant en français Adspace aussi puis mais la mélatonine c'est intéressant parce que quand tu prends la mélatonine il y en a pas beaucoup sur le marché de la time release sur le long terme il y en a qui se vendent que c'est écrit time release mais c'est pas vraiment de la time release peut être un time release de 30 minutes au lieu de mais ce qui arrive c'est que il y a beaucoup de monde qui prend la mélatonine qui se réveille dans lui fait que la mélatonine que tu sécrites naturellement c'est une time release toute la nuit exact fait que ça va augmenter graduellement puis ça va diminuer graduellement au lieu d'avoir ton spike quand tu prends ton supplément fait encore là c'est que tu es capable de faire des actions pour sécréter plus de mélatonine c'est encore mieux puis il y a un autre truc que je suggère à mes clients c'est des lunettes aussi qui bloquent les blue light on a parlé avec Renato je t'avais une compagnie de ça qui s'appelle Guardian mais ça exemple que tu écoutes la télé ou que tu sais c'est sûr le cellulaire il s'arrête qu'il n'y a pas juste la lumière bleue toute la stimulation au niveau des réseaux sociaux de la dopamine tout ça mais bref ça serait un autre sujet mais ça peut être c'est mon combo exemple quand on écoute la TV qui n'arrive pas tout le temps mais écoute une émission drôle quoi qui te relaxe qui te change les idées la couverte les lunettes puis mais il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui est plus que mettons tu mets tes lunettes puis tu prends ta couverte il y a les bienfaits des lunettes qui sont scientifiques qui sont techniques il y a le bienfait de la couverture qui sont scientifiques qui sont techniques mais juste le fait que tu t'arrêtes pour penser à toi puis pour te dire je vais prendre soin de ma santé je vais mettre mes lunettes parce que je veux mieux dormir je vais utiliser ma couverture parce que je veux mieux dormir c'est des affaires que tu as achetées que tu as investies que tu as investies en toi que tu as pris du temps pour toi juste ça là ça fait une grosse différence sur ta santé mentale souvent les gens c'est ce qu'ils vont arrêter de faire particulièrement les gens qui vont avoir des enfants en bas âge ils s'oublient complètement mais il y a aussi plein d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants qui vont s'oublier fait que juste le fait que tu prennes tes lunettes que tu prennes ta couverture pour t'arrêter pour dire ça je sais que ça va être bon pour moi ça dans ton cerveau c'est très très bon fait qu'il y a vraiment au niveau de oui puis moi je crois à ça les lumières bleues puis l'utilisation du cellulaire je crois beaucoup en notre couverture parce que je sais que ça fonctionne puis je l'ai utilisé mais juste le fait de prendre soin de soi moi je pense que c'est important puis je pense que c'est ça de ça qu'on a parlé aujourd'hui tu sais de nutrition de méditation c'est de se centrer sur nos besoins mais nos vrais besoins tu sais en tant qu'humain pour qu'on se sente mieux puis qu'on puisse avoir un bon impact sur notre vie puis sur la vie des autres fait que moi je pense que de prendre soin de soi c'est important c'est où qu'on peut se procurer ça c'est une merveilleuse couverture dans le fond on va te faire un code promo avec les clients de Quantum puis de ceux qui nous écoutent aussi donc on va dire le code promo ça va être Jake avec Quantum Quantum 10 puis dans le fond ça va être un rabais d'environ 25$ pour les personnes qui vont utiliser le code promo fait que le code promo on le répète c'est Quantum on va mettre un Quantum avec un Q majuscule 10 donc pour tous ceux qui veulent ça procurer c'est sur notre site web au www.clinique-virtuel.com tu écoutes sur YouTube puis sur Anchor on va mettre le lien en description aussi super on peut se procurer cette couverture-là sur notre site web donc je vous encourage d'aller voir ça puis d'aller voir aussi on a une section blog on a une section consultation donc on offre différents services différents produits je vous encourage d'aller voir ça ça peut faire une petite différence c'est où qu'on peut te suivre pour voir tes merveilleux conseils écoute les gens peuvent aller voir sur Instagram charlemontigny.ts ça c'est mon compte plus personnel mais en fait je mets pas grand-chose de vraiment personnel là-dessus j'essaie de parler de discuter de partager vraiment avec les gens au niveau des saines habitudes de vie puis de ce qui peut nous faire du bien dans la vie il y a la clinique virtuelle qui est sur Facebook et sur Instagram donc en tapant clinique virtuelle dans la recherche sur Facebook sur Instagram on va nous trouver on fait des lives fréquemment on fait des posts à tous les jours sur Facebook sur Instagram avec la clinique virtuelle donc ça peut être intéressant d'aller voir ça cool donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié oubliez pas d'aller faire 5 étoiles sur iTunes ça nous aide à monter le podcast dans les palmaraises et qu'il y a plus à moi qui découvre le podcast et ça si vous écoutez sur YouTube aussi abonnez-vous à la chaîne et faites un petit pouce si vous avez aimé puis aussi si vous avez des commentaires ou des questions posez-les un commentaire ça va nous faire plaisir de vous répondre donc sur ce je vous souhaite une excellente journée et soyez pas stressés et ayez une bonne relation avec la nature merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur Instagram Facebook Quantum Training il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir Quantum Training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code Quantum20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine